Musique Donc, bienvenue! Aujourd'hui, je vais faire un savon que je vais appeler Côté nature. Donc, j'ai une tonne d'huile pour ce savon-là ici. J'ai noix de coco, du beurre de cacao, du beurre de menthe, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de l'huile de babassu, d'avocat et de sonderie. Donc, il y en a du stock dans ce petit bol-là ici. Ici, j'ai mon eau distillée, dans laquelle j'ai mis, plutôt que du sucre en poudre, j'ai essayé un bon produit de chez nous, du sirop d'érable. Et j'ai aussi ajouté à mon eau et à la soude, j'ai ajouté du kaolin, de l'argile. Donc, je vais faire quelque chose qui est doux pour la peau. J'ai ajouté ça. J'ai ajouté mon eau et j'ai aussi ajouté du lait de noix de coco biologique. Donc, j'ai soustrait ma quantité de lait de coco bio, de ma quantité totale d'eau que j'avais besoin pour ma recette. Et ce qui restait, je l'ai mis en eau. Et après ça, une fois que ma soude a été mélangée avec mon eau, j'ai rajouté, quand ça a refroidi un peu, j'ai rajouté à tout ça mon lait de noix de coco. Et, mais avant ça, je suis toute mêlée dans mes étapes, avant ça, j'ai ajouté de la soie, comme la dernière fois. J'ai ajouté de la soie parce que j'ai vraiment aimé la texture de mon savon. Je ne l'ai pas encore utilisé, ça ne fait pas un mois qu'il est en cure. Mais au toucher, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la texture. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait un savon dur aussi, mais vraiment, j'ai adoré. Donc, je vais mélanger ça. Pour mes couleurs, aujourd'hui, je vais prendre des couleurs naturelles. Donc, je me suis fait des grands pots. Ça fait déjà un bout de temps, ça doit bien faire 5-6 mois que j'ai fait ça, infusé. Ça fait que ça, c'est de l'indigo. On n'est pas capable de lire mon grébouillage, mais c'est de l'indigo. Donc, c'est ce que ça donne ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça ici, c'est de l'anato. Donc, c'est un beau jaune. C'est vraiment beau, cette couleur-là. On le voit peut-être bien ici aussi, de l'anato. Et ma dernière, ça va être de l'orcanette. De l'orcanette qui donne ça ici dans mon petit contenant. Donc, ça, ça va être mes couleurs, plus ma base d'argile. Mais depuis que j'ai ajouté mon lait, il y a du cuir un peu. Il me semble que ma base est un petit peu plus blanbrunate, plus beige un peu que c'était au début. Et pour mes huiles essentielles, parce que je vais mettre des huiles essentielles aujourd'hui. Donc, j'ai en gros, le plus gros, c'est du géranium bourbon. Mais j'ai aussi du litier koubédard. Et j'ai du fenouil aussi. Mais c'est juste un soupçon de litier et de fenouil. Et ça sent divinement bon. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est parti. Ah, bien, je vais mettre les lunettes de protection. Et on n'oublie pas non plus de se couvrir les jambes et les pieds. Et voilà. Donc, je vais amener le tout à émulsion. Hum, savez-vous, quand je brasse comme ça, qu'est-ce qui me vient? L'odeur du beurre de cacao, du chocolat. Puis, vous ne le savez peut-être pas, mais ma grande faiblesse dans la vie, c'est le chocolat. Ah! Très joli. Puis là, je vais séparer 100 grammes. Ah, je n'ai pas ma tasse à mesurer. Donc, je vais mesurer 100 grammes pour mes couleurs. 100 grammes de pâte. Je vais essayer aujourd'hui de ne pas faire de dégâts, ou le moins possible, du moins, en y allant avec des plus petites quantités à la fois. Puis, je vais y voir à l'œil parce que je les utilise souvent, ces petits verres-là. Bien, je ne les utilise pas souvent, souvent, souvent. Mais en tout cas, je les utilise à l'occasion. Et je sais que 100 grammes, c'est environ ça. Donc, on va mélanger tout ça ici, ces couleurs-là. Donc, j'ai surgraissé mon savon. Ah oui, je vais le surgraisser parce que ces couleurs-là que j'ajoute ici, c'est des couleurs qui sont dissoutes dans l'huile. Donc, en rajoutant à la fin comme ça, j'ai décidé de surgraisser. C'est de l'huile de plus, donc je surgraisse mon savon. J'en rajoute 27 grammes et je crois que ça donne un 3 % de plus. Donc, mon savon, par diminution de soude, c'est 5 %, plus un 3 % que j'ajoute de l'huile. Donc, ça devrait être au total surgraissé à 8 %. Mon moule! Mon moule comme ça! Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Oh! 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 Mes huiles essentielles! Mes huiles essentielles! Et la catastrophe! Je ne sais pas trop ce que j'avais fait. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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